Bonjour à tous, c'est le Superboost 2023, je suis chez Modal Electronics, bonjour, What's your name ? Hello Philippe, nice to meet you, je suis très content de te voir, nous avons le Carbon 8, donc un synthétiseur qui m'a décrit comme un synthétiseur expérimental à deux oscillateurs, qui semble être un cousin du Cobalt 8, que vous connaissez peut-être la version bleue qui est là-bas, mais sous stéroïde, si j'ai bien compris. What is special about the Carbon 8 ? Le Carbon 8 a deux oscillateurs et ils morphenent ensemble d'une manière très complexe. Donc il y a une fonction de morphing qui permet de faire quelque chose de beaucoup plus complexe que sur le Cobalt, me dit-il. Can we hear some sound, maybe ? Oui, of course. Wow. Ok, ok. Et on peut voir dans l'application comme d'habitude avec Modal. Oui, 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 oui. After touch sur le clavier, d'accord. Nice key. Oui, le clavier. The Cobalt keyboard was really excellent. I had tested it and I really liked it. It's pretty heavy, I think. C'est très lourd et ça j'avais remarqué que les autres étaient lourds également. Oui, ok. Do you want to use something more ? Well, more sound, yeah, more sound, maybe a bit of specs also because what I would like really to understand is the difference between this synthesizer and its cousins, you know, whether we are talking about the Argonate or the Cobalt, what is really different ? I mean, I understand the Dual Oscillator and the Morphing, but is that just it or is there anything more different ? I want to know the difference, in fact. The Argonate is the Wave Table. So Argon is the Wave Table, d'accord. Yes, another one is the filter. This one here has more filters on it. Like the Cobalt, it's more filters. More filters. More filters. 33 filter types. 33 filter types. 33 types of filters. D'accord. On les voit ici. Ok, donc celui-là, il a l'air beaucoup plus orienté et sound design a priori. Different filter types. C'est un Virtual Analogue, mais avec des types de filtres, il y en a 100 000 en fait. 33. Ok, d'accord. And this is what makes the sound design special on this synthesizer. Ok. La complexité des deux oscillateurs morphées ensemble avec les filtres. Avec le Cobalt, on a juste un Mixed Knob. Ok, avec un truc pour mixer. Et quand tu tournes, tu vois si tu es sur l'oscillateur 1 ou l'oscillateur 2. Mais sur celui-là, ok. Sur celui-là, c'est pas pareil. C'est un Cross Mode. Ok. C'est beaucoup plus complexe. D'accord, donc c'est du Morphing. Ok, ok, je comprends, je comprends. Donc différents sounds. Des sons différents. Ok. Let's see what we have. We got this yesterday, Serge. Ok, that's ok. Sympathique. Intéressant. Ouais, ouais. Ah oui, comme d'habitude, on a le petit joystick, hein. Ok. Parfait, parfait. Super. Trois slots d'effets, d'accord. Oui, on peut choisir n'importe quel effet, d'accord. Ok. Et ensuite, on a des contrôles, d'accord. Donc on a le séquenceur. On peut programmer sur le clavier ou dans l'application. On fait record. Et puis, ben voilà. Est-ce qu'il est polyphonic et vous pouvez récorder les paramètres sur l'application ? Je ne sais pas. Ok. Alors moi je sais, tu peux. Ok. Ok. Bon, ça fait des chouettes. C'est vrai que c'est sympa. C'est vrai que c'est sympa. Et combien ? Qu'est-ce que tu ne sais pas ? On ne sait pas. C'est encore un prototype ? Ok. Prototype. C'est un prototype, oui. Ok. Prototype. Jean-Michel, accent français. Ouais, c'est sympa. Ok. Dis, stop. Stop. Ok. Nice. Very cool. Bravo. Merci beaucoup. C'était Modal Electronics avec le Carbon 8. Carbon 8. Voilà. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit.